Ensuite, cette experte du body count va nous dire les signes qu'il faut se méfier pour savoir si une femme a connu beaucoup d'hommes. Attention, comme ça, on a la solution, c'est une femme elle-même qui nous le dit. Ça peut être très utile à écouter avec insistance. Alors mon gars, voici les signes qui montrent qu'une femme a connu beaucoup d'hommes. Premier signe, lorsqu'une femme se sent à l'aise, nue devant toi. Donc tu vois, elle est nue, elle n'est pas dérangée, elle est confortable en fait, elle est très confortable. Donc cela prouve qu'elle en a l'habitude. Grand A, si elle n'est pas gênée de se montrer à Whelp, il y a peut-être un indice de body count élevé. Deuxième signe, lorsque tu vois une fille qui n'attend pas que tu la déshabilles, elle est la première à se déshabiller. Elle finit de se déshabiller, elle te déshabille aussi. C'est un signe qui montre beaucoup. Troisième signe, ça c'est un signe... Aïe aïe aïe, pensez à vos coups si vous n'êtes pas pulco, essayez de vous remémorer. C'est un signe très très important. Les filles qui ont les tatouages sur les parties précises, comme les fesses, les entre-cuisses, sur la poitrine. C'est un signe qui montre qu'elle n'a plus peur, elle n'a plus honte qu'une... Ah, le troisième indice, des tatouages dans les endroits chelous. Ça aussi c'est peut-être un signe, c'était sous nos yeux mais on ne le savait pas encore. C'est les marques de la neige, du chaos. Ça c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dit, c'est être experte en expertise. Et c'est pas sexiste ni misogyne celle qui le dit. J'ai l'impression qu'elle a plutôt raison. D'après vos expériences, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il y en a qui se disent en chat elle a raison, elle veut le fric, c'est possible. Par contre, elle est mon signe très net d'une personne aux quotients intellectuels inférieurs qui veut se donner un crédit à travers les réseaux. Conseil d'une douayenne. Deux hommes c'est beaucoup ? Ah bon ? Merci madame, je vais divorcer. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils sont ? Merci c'est vrai. Des bêtises. Elle a libéré les papos de Bongi. Merci on le savait déjà, elle a trop raison. Beaucoup d'hommes là, c'est à partir de combien ? J'irais 5. Mon passé ne compte pas. Vraiment ce sont des conseils à 2 balles. Juste pour faire une vidéo de merde. Il y en a qui se sentent visés peut-être. Encore une qui a un master en psycho habilité pour donner ce genre d'infos merdiques. Elle a une bouche magnifique. Alors je n'ai pas le rapport. Bref, faites attention. Ça peut être votre femme. A plus, à Mogus. Sous-titrage Société Radio-Canada